Bonjour, bienvenue Mme, Mlle, M. dans ce vidéo promotionnel, preview, de la salle 10-01 du Club CREI. Le Club de Recherche et d'Études en ésotérisme expérimental est ouvert pour les abonnés, ceux qui ont assisté à la conférence en janvier 2010, ainsi que les abonnés par Paypal. Sur le thème « Conscience alienigène », c'est-à-dire la conscience extraterrestre, voici un document iconoclaste, suite à des phénomènes qui ont été filmés par Mme Karina Alpha lors de son voyage au Brésil dans une communauté en rapport avec le phénomène extraterrestre. Et nous terminerons par des extraits de l'entretien que nous a accordé M. Jean-Denis Saint-Cyr, l'ex-bras-droit de Raël. Est-ce que c'est un prophète, ou bien c'est vraiment, c'est pour faire de l'argent, c'est un show qu'il veut donner. Bonne écoute. C'est une année importante pour moi et pour tout le monde, parce que l'année dernière, ça s'est terminé avec Copenhagen, la fameuse réunion mondiale, planétaire, où les extraterrestres ont présidé à la réunion de « On sauve la planète, nous les humains, ou on n'est pas capable, alors eux vont s'en occuper ». Alors je sais des choses très importantes, vous allez les réaliser au cours des mois qui viennent, que l'information que j'ai est toujours de bonnes sources et elle arrive toujours à point au moment où ça doit arriver. Aujourd'hui, je peux vous dire que ça va donner un grand coup. Alors Karine Alpha, elle va nous parler de ce qu'elle a vécu au Brésil. C'est hallucinant. Elle dit « Pendant un mois, je n'étais plus capable de vivre normalement. Je réalise ce que c'est que j'ai vécu. » Quand la langue de feu descend sur les gens, c'est une langue de feu qui part d'en haut, qui descend, qui vient se placer au-dessus des gens. Ils sont couchés, ils sont assis, ils sont à genoux, ça leur arrive. Et la télévision locale, un peu comme Radio-Canada, aura envoyé Paul Arcand faire un reportage sur leur visite. On appelle ça des visitations, comme la Sainte-Vierge qui a été visitée par Gabriel. Et puis, le Paul Arcand est sur place, puis il attend. Il dit « On est en direct, 11h30 à minuit. Vous avez promis qu'on verrait quelque chose. On est en direct, remote, installé dans le bois avec des caméramans, puis un cadre de reportage. Et puis finalement, l'ovni est arrivé. » Mais là, la frise sur le gâteau, je peux vous dire, vous ne l'avez pas vu sur le petit promo que j'ai mis sur Internet, et vous allez voir la vidéo, il y a un homme qui a été téléporté. Et quand on dit téléporté, c'est qu'il éclate en lumière. Il passe à travers le plafond. La trace apparaît dans le plafond. C'est une roussissure, exactement comme le sueur de Turin. Hein? On n'est pas en train de se faire embarquer dans une affaire. Il y a des preuves matérielles. Et aujourd'hui, on est scientifique. Le sueur de Turin, essayez d'en avoir un petit morceau pour l'analyser en laboratoire. Ça prend des permissions, ça prend du temps. C'est compliqué. Là, ça a été fait rapidement. Alors, on va voir tout ça aujourd'hui. Moi, je vous dis, avec Denis, Gilles, on a assisté à la conférence à Québec. On l'écoutait avec Karine, puis avec les vidéos qu'on montrait. C'était bon. On a réalisé l'impact en s'en venant de Québec à Montréal en automobile. On s'est dit, ce n'est pas des farces. Qu'est-ce qu'on a vu, là? Qu'est-ce qu'on a entendu parler aujourd'hui? Là, moi, je viens de vous le dire en quelques mots. La descente du Saint-Esprit sur les apôtres, la résurrection du Christ par la téléportation du bonhomme, les traces, etc. Ça devient aussi clair qu'en plein jour, et ça ne consomme pas. Exactement comme on dit dans le buisson ardent de Moïse, sur l'eau de la montagne, qui, vous, j'ai toujours utilisé le markaba comme symbole explicatif de plein de choses. On revient, on se dit, écoute un peu, là. On a la preuve matérielle de toutes ces choses qui avaient l'air éthériques, un petit peu spirituelles. Mais là, tu te dis, ouh, ça commence à être du vrai fondé, là. Ce n'est pas réel, c'est réel. Ben oui, parce que dans la deuxième partie de l'après-midi, vers 16h, 16h15, on aura Jean-Denis Saint-Cyr, l'ex-bras droit. Tu étais, toi, Jean-Denis Saint-Cyr, le gars du milieu, à part de glan, qui tienne le micro, comme je le fais encore aujourd'hui. Oui, oui, c'est ça. Mais tu avais vraiment une allure indienne, hein? Tu avais ton bandou d'indien. Oui, oui, oui. C'était la piscine-là, à l'époque, hein? Oui, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Exactement, exactement. Et ça a été un événement important, parce qu'en Europe, tout le monde rêvait de voir ce débat-là se faire. Oui, exactement. Et puis, compte-nous, la rien boutique, des choses que toi, tu as su qui s'est passées en dehors de la caméra et en dehors de moi-même. C'est ça. Après ce débat, j'étais toujours avec Raël. Oui. Et puis, à ce moment-là, il y a Jean-Miguerre. Jean-Miguerre nous propose à Raël de faire un débat comme ça dans plusieurs villes du Québec. Puis là, il dit qu'on va partager les profits 50-50. Puis il dit qu'on fera la même chose en Europe, comme ça. Il dit qu'on va se populariser tous les deux. Puis là, il demande à Jean-Miguerre de me donner son adresse personnelle afin qu'on puisse le contacter. Oui, mais par contre, Raël, lui, il ne voulait pas 50-50 non plus, là. Parce que Raël a toujours été gourmand, lui, dans tout ce qu'il fait. Vous allez entendre des choses exclusives après-midi. Ça vous convient comme programme? C'est quelque chose, hein? Puis je ne voulais pas trop en mettre sur Internet. Parce que je ne veux pas que ça ait l'air comme un gars qui veut faire du sensationnalisme avec tout ça. Vous êtes des initiés. Tu sais, il y a des gens qui disent « Ben, c'est qui ce sont les initiés? » Ben, c'est vous autres. On ne cherche pas « Média 14 heures ». Être un initié, c'est quelqu'un qui est rentré dans le secret et qui sait des choses que les autres ne savent pas. Puis on n'est pas là en train de convaincre les autres à l'extérieur qu'on a la vérité et raison. Non, non. On apprend des choses, on l'intègre dans notre vie, on en prend et on en laisse. Je vous le dis, il ne faut pas tout prendre. Prenez-en, laissez-en. Quand vous êtes prêts à ça, vous y allez et vous en profitez. Quand les gens autour de vous ne sont pas prêts, je le sais, vous êtes assez sages pour ne pas en parler à tout le monde. Rencontre de janvier 2010, la première rencontre de l'année 2010, ce qui nous mènera donc à la salle 10-01. Conscience alienigène, ça veut dire extraterrestre, des gènes étrangers. Le document 10-01 pour l'année 2010, janvier 1, premier mois. Sur la page couverture, vous voyez une espèce de cube rubique, mais un cube rubique qui est particulier. Parce qu'on voit qu'il y a des X et des 0 au lieu d'être les couleurs. Parce qu'on va parler des jeux durant l'année 2010 et la même pédagogie qui m'a été transmise me dit de commencer par utiliser les jeux. En utilisant le jeu de tic-tac-toe 3D en trois dimensions, et l'important n'est pas de gagner, mais d'apprendre à jouer, et c'est un jeu qu'on peut très souvent finir égal. Et ce jeu nous permet d'apprécier la collaboration entre les joueurs plutôt que l'opposition, l'agressivité. Une partie gagnante est une partie qui se termine à égalité. Ici, le milieu compte pour les deux. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, on a un zéro et on a un X déjà placé. Vous voyez, là? Bon, alors vous venez de voir la partie. Bien, merci, Roger. L'idée, c'était de justement montrer aux gens qu'il y a, bien oui, voilà, le danger de jouer soit agressif ou soit pacifique. Puis là, j'entends des gens, c'est qui qui a gagné? Est-ce qu'on peut jouer sans chercher à savoir s'il y a un gagnant? Le gagnant, c'est les deux qui ont eu du temps à passer ensemble, à échanger, à avoir une communion, une communication, par plaisir. Ça peut être ça de gagner aussi. En tantrisme, on nous dit, ne jouez pas pour battre l'autre, jouez pour jouer avec l'autre, avoir du plaisir avec l'autre. Alors, le tic-tac-toe 3D, vous l'avez sur votre feuille ici, vous pouvez vous en servir, mais il y a trois manières de le jouer. La pédagogie qui m'a été transmise me dit de commencer par utiliser les jeux en parallèle avec le protocole des sages de Sion, l'enseignement de Machiavel et la science-fiction. À travers tout ça, on va avoir la pédagogie pour 2010 pour nous amener notre niveau de conscience à être prêt à entrer en contact avec des extraterrestres, des aliens-hygènes. Et la conscience aliénigène dont on va parler durant la rencontre aujourd'hui, vous allez la voir sur deux manières, les jeux et la science-fiction. Vous vous souvenez-vous de le conte Le Grand Départ, un des films que j'avais fait, des contes initiatiques, alors c'était avec un vénusien qui était venu. Regarde, il est à côté de moi, là. Il lève son bras et je passe en dessous. Je ne suis pas petit déjà. C'est depuis ce temps-là que Spirale a pris le nom de Spirale, c'est ça. Un symbole bien connu du phénomène extraterrestre qui représente parfaitement l'évolution et l'involution. La Spirale. Vous vous souvenez-vous, à la fin de l'année 2009, il y a des spirales qui sont apparues dans le ciel en Norvège, en Russie et même en Chine. J'ai demandé au Grand Blonde de nous dire où nous sommes situés dans ce phénomène d'involution et d'évolution et c'est alors qu'il a planté le bâton en plein milieu. Nous sommes donc à la croisée de la fin de l'involution pour arriver maintenant vers l'évolution. Vous pouvez vous abonner par Paypal ou par la poste à l'adresse habituelle Club Créé, casse-postale 52 Belleuil, J3G4S8. À bientôt et au plaisir de vous rencontrer lors des conférences I8G2 holding en putainogue soit la fouleau Love et F complet Cette politiqueuard… La CETTEG5. Sous-titrage FR ?